J'ai le plaisir de recevoir Olivier Lelardou, directeur de l'animation, réalisateur et membre du directoire du groupe Cybergroupe Studio, la société qui enregistre depuis sa création en 2005 25% de croissance par an, quand même, c'est pas rien. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, très heureux d'être ici, super générique. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Ça consiste en quoi finalement de diriger l'animation dans un groupe en super croissance ? On ne s'essouffle pas un peu à la fin ? Non, parce qu'on est très entouré, tu vois, l'animation par essence, c'est un travail d'équipe. Donc un réalisateur, je le dis souvent, tout seul, il ne peut rien faire. Il a besoin de s'entourer de talents, de gens de confiance. Et donc c'est un travail d'équipe énorme. Donc quand tu as des coups de barre, il y a des hauts et des bas, c'est normal, surtout au long cours, comme ça l'animation, c'est un travail de fourmis au long cours. Au long cours, tu te reposes un petit peu de temps en temps sur les épaules de ton collègue ou de tes associés parce que tu fatigues un peu, donc tu te reposes un peu, tu te ressources, et puis après tu repars à la bataille. C'est une passion, donc quand tu as des coups de mou, l'énergie revient très vite. Ok, en fait c'est vraiment un travail d'équipe et de long terme, c'est un marathon. C'est ça, mais en permanence, 15 ans, ça fait 15 ans de marathon, donc c'est très très long. Et puis on produit jusqu'à 7 séries en même temps parallèle, tu vois, chez Cybergroup, sans parler d'une grosse dizaine de développements. Donc c'est gérer énormément de gens, d'artistes, de contenus différents, passer de l'un à l'autre en permanence. Donc c'est plusieurs marathons à courir en même temps finalement. Oui, j'ai vu parmi vos créations, il y a Sadie Sparks, il y a Droners, il y a Zoo, qui a été distribué dans plus de 120 pays je crois. Oui, trois saisons. Gros succès, il y a aussi Tafi, en association avec Boomerang du groupe Turner, qui a d'ailleurs été greenlighté pour une saison 2 là. On est en production sur une saison 2, il y a aussi France Télévisions à bord. Oui, tout à fait. Et donc d'autres aussi, comme Tom Sawyer, Les Chroniques de Zorro. J'ai l'impression que vous aimez faire revivre les classiques de la culture américaine un peu, non ? Alors, pas particulièrement, mais il y a quand même une culture, comme n'importe quelle entreprise, c'est une culture d'entreprise qui est directement connectée au track record, comme on dit, des dirigeants, en l'occurrence de Pierre Sisman, Dominique Bourse, qui sont des ex-Disney, donc ils ont dirigé Disney en Europe pendant plus d'une décennie. Donc forcément, ça influence un petit peu le mood général de l'entreprise. Et d'ailleurs, on a des bureaux à Los Angeles. Oui, vous avez une grosse implication entre-Atlantique, j'ai l'impression. Absolument. On va voir là tout de suite, justement, je parlais des classiques. Ces classiques-là, par exemple, ta fille, ça provient d'une œuvre d'Anna Barbera, qui a travaillé sur plein de chiens en tant que personnages animés, de BD, etc. Alors, tu as Tom Sawyer et Zorro qui sont effectivement des adaptations, donc ça, c'est clair. Tom Sawyer, ça a été, comment dire, revisité, mais quand même très respecté. L'œuvre de Mark Twain a été vraiment respectée et adaptée à nos jours. Zorro, ça a été modernisé, mais c'est pareil, tu vois, on s'est très inspiré des livres d'origine. Pour ta fille, c'est une création. Donc, c'est inspiré des œuvres classiques, cartoon américaines, mais c'est une vraie création, fait avec un auteur américain, créé aussi par Pierre Sisman, qui est producteur, mais qui est aussi auteur. Et réalisé et designé par Ahmed Gervash, qui est un garçon incroyablement talentueux. Et donc, c'est une vraie création, ce n'est pas une adaptation. Par contre, c'est fortement inspiré du cartoon américain. Vous avez quand même des belles IP, parce que Zorro, là, on va voir une image de toi en train d'être interviewé sur Zorro, mais ça a l'air d'être... Tu étais jeune, tu dis. Ça a l'air d'avoir été un super... Tu imagines bien, un petit Français comme moi, à qui on demande de réaliser Zorro, tu laisses un peu ta marque dans la lignée, tu vois, de ce qu'est Zorro. Donc, j'ai pris des choses super au sérieux. Je ne mettais pas de masque, tu vois, chez moi, etc. Mais j'étais vraiment dedans. Je me suis dit, merde, c'est Zorro, il faut respecter quand même cette propriété qui est très ancienne. Tu vas laisser ton nom un peu dans la lignée, modestement, parce que, voilà, c'est ce qu'on a fait quand même. Par rapport à tout ce qui est fait sur Zorro, ça reste modeste. Mais oui, c'est un énorme enjeu. On va regarder et écouter un petit peu un petit extrait de Zorro. Les chroniques de Zorro. C'est ça. Voilà, c'est un Zorro qui est quand même assez athlétique. C'est pas du tout le Zorro qu'on avait, en fait. Parce que je rappelle, pour Zorro, quand même, il s'agit d'une série originelle qui a été produite par les studios de Disney. Absolument, oui. Diffusée en noir et blanc pour la première fois le 10 octobre 1957 sur les réseaux ABC. Et Pierre Sisman a participé à la colorisation de Zorro. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. Ouais, ouais, on fait de l'animation. Donc, autant sur Tom Sawyer, on s'est vraiment inspiré du livre de Mark Twain et pas de la série que tu dois connaître, qui était franco-manga franco, etc. Et là, Zorro, on s'est vraiment inspiré de ce qu'avait fait Disney à l'époque. Parce que c'était déjà vraiment grand public pour toute la famille. Une violence, finalement, très désamorcée. Beaucoup de fun, beaucoup de good mood, beaucoup de sourire, de rire, tu vois. Les méchants sont tellement méchants qu'ils en sont ridicules, ils en sont pas du tout inquiétants. Et puis, les combats, c'est plus de la cascade, de la chorégraphie. Mais tout ça, c'est pour rigoler. Et donc, voilà, encore aujourd'hui, ça passe sur France Télévisions. C'est pas pour rien. On va écouter Pierre Sisman, je crois, qui parlait justement de cette adaptation. Est-ce que c'est intéressant de voir le processus derrière ? Doing a show like Zorro est une grande responsabilité. Vous n'êtes pas en dehors et dire, «Oh, please, je veux faire un show avec Zorro et le vendre. » Tout d'abord, vous devez comprendre Zorro. Nous avons fait six mois de recherche avant que nous n'avons pas touché à rien, both sur les backgrounds, both sur les histoires. Et puis, nous avons compris pourquoi Zorro était l'ancêtre des superhéroes. Vous savez, Zorro est vraiment un témoignage à la construction de la Californie. C'est marrant, on retrouve les superhéros, l'univers de la Californie. Et vous avez réutilisé ça pour le moderniser aujourd'hui ? Tout à fait, mais comme le dit Pierre, en respectant l'historique, les origines de Zorro, pourquoi Zorro est arrivé, justement, pourquoi il a été créé. Et ça, ça a été, comme le dit Pierre, beaucoup de recherches. On a eu une connexion très, très forte avec ZPI, qui sont un peu les propriétaires de la marque Zorro, qui sont un peu les héritiers de la marque Zorro. Donc, ils connaissent tout au sujet de Zorro. Ils ont passé énormément de livres, de bouquins, de documents qu'on a étudiés super précisément. Et puis, on en a retenu des choses pour faire la série. Mais moi, je voulais avoir un truc super léger, un petit peu cartoony. Il y avait un gros challenge d'animation, forcément, parce que tu as des chevaux, tu as une cape, tu as des combats à l'épée, donc des cascades. Donc, il fallait aussi qu'on anime, ça puisse suivre. Et là-dessus, Blue Spirit, qui est notre partenaire d'animation, nous a fait un travail extraordinaire. Blue Spirit, qui est le studio d'animation, du coup, qui est basé à Angoulême ? Et c'est tout. Donc, ça consiste en quoi, de finalement réaliser une série comme ça, avec 26 épisodes. Donc, il faut être, j'imagine, en relation avec l'équipe d'anim et tout ce qui est autour de l'image. Et puis, l'équipe d'auteur, la Screen White Dream Room, pour coordonner tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier ? En tant que réalisateur ? Écoute, il y a deux phases très différentes. Donc, il y a le développement et après, il y a la partie, il y a la prod. Donc, le développement, c'est encore un univers à part. Tu as beaucoup plus de temps pour produire, beaucoup moins de quantité. Tu es là pour réfléchir, pour imaginer tous les cas de figure, tester des choses, etc. Donc, tu as environ un an pour faire ça. Une fois que tu arrives avec ton, ton, l'aboutissement de ton développement et que tu sais que ça va te permettre d'aller en production, eh bien, tu prépares la mise en production. Donc, tu vas chercher les artistes qui vont travailler avec toi, tu fais des accords avec des studios. Si tu n'as pas les animateurs en interne, tu fais des accords avec des studios d'animation. Tu mets en place tout le pipeline. Et puis, après, tu rentres en pré-production. Donc là, c'est l'écriture, c'est du storyboard, c'est du design, etc. Tu prépares, tu fais des recherches sur la musique. Et moi, ce que j'aime en tant que réal, c'est vraiment... Je vois, encore une fois, l'animation, c'est un travail d'équipe. Donc, j'aime bien m'entourer d'experts. Moi, je les appelle mes experts. Je dirais, ces experts sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. OK. Donc, tu vois, le chef anime, il est meilleur que moi en anime. Le chef board, il est meilleur que moi en board, quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, mon objectif en tant que réal, ce n'est pas de faire une leçon, tu vois, dans leur métier, à chaque spécialiste. C'est plutôt de donner une vision générale et faire en sorte que tous ces gens travaillent correctement ensemble, dans la bonne direction, et que tout ça se passe, je dirais, de façon productive et dans la bonne humeur. Tu vois, voilà. Parce que c'est quand même un travail au long cours encore. Donc, il faut que ça se passe plutôt bien et que les gens se sentent en confiance, etc. Et puis, qu'ils adhèrent à ta vision. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un chef d'orchestre. Tu n'es pas là pour jouer le violon à la place du premier violon, etc. Et donc, il y a cette phase de recrutement, de bien t'entourer, d'être sûr que les gens comprennent ce que tu veux. Cette phase de recrutement, je t'arrête un peu, mais comment ça se passe exactement ? Tu vas sur des plateformes qui sont dédiées. Vous avez déjà un réseau, en fait, d'artistes. Il y a un réseau, mais parce que c'est un petit milieu tout de même. Après, en fonction des productions, on peut avoir des besoins spécifiques ou des fois, on a envie un peu d'explorer des nouveaux types de talents. Donc, il y a le bouche-à-oreille, il y a les connaissances, il y a LinkedIn, il y a Facebook aujourd'hui. Il y a plein de moyens aujourd'hui de recruter. Puis, on a beaucoup aussi de candidatures spontanées. Donc, on stocke tout, on répond, et puis on en sort une, tu vois, de temps en temps, quand on a besoin. C'est un système de réseau. D'accord, entendu. Donc, après, tu fais la pré-prod. Donc, moi, j'ai bien travaillé avec les auteurs, notamment de la Bible et des scripts, très longtemps. Je ne suis pas du genre à cloisonner, finalement, les différentes étapes. Je n'ai aucun problème à laisser un auteur ou un directeur d'écriture faire des notes sur les animatiques, me conseiller même sur l'animatique, tu vois, sur le genre de choses, à même ajouter un oeil sur les designs. Après, c'est ma responsabilité de prendre ou de ne pas prendre. Et tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que l'aspect, pour moi, si tu veux, le scénario, qui est évidemment l'histoire, c'est super important. C'est primordial. C'est primordial. Ça n'arrête pas à la remise du script. Ce n'est pas, tiens, je fais mon script dans mon coin, je t'envoie ma copie, après, tu lis ton script, tu fais des notes, tu changes des trucs sans m'en parler, et puis on part en borne, on rechange. Et puis, non, en fait, pour moi, c'est vraiment un accompagnement. Il y a un accompagnement jusqu'au bout. Et il y a des ping-pong. C'est fait entre le directeur d'écriture, la directrice d'écriture, avec moi, avec mon chef boarder, avec les assistants storyboard, avec tout le monde. Et puis, on partage les designs aussi. Des fois, il y a des super idées qui viennent des auteurs littéraires sur les designs, et vice-versa. J'ai aussi des décorateurs qui ont eu des super idées, tu vois, directement sur les scripts. Donc, c'est des choses qui se font. Et du coup, il y a une sorte de... Ça devient organique. Il y a un esprit d'équipe qui se met en place. Les gens se connaissent, tu vois. Le problème de... Très longtemps, on a quand même vachement cloisonné et ostracisé un peu les différents métiers. Et ça a créé beaucoup d'antagonisme. Donc là, notamment, entre les storyboarders et les auteurs. Tu vois, les gens, très longtemps, ils ne se comprennent pas, etc. Donc, les uns disent qu'ils ne savent pas comment... Tu vois, ils ne savent pas comment les uns et les autres travaillent, etc. Donc, ça, en travaillant comme ça, ça permet vraiment de... de lisser tous ces problèmes, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble et que les choses s'améliorent. Parce que, si tu veux, quand tu fais un scénario, c'est que c'est, entre guillemets, que un scénario. Tu n'as pas encore ton épisode qui cartonne à l'antenne et qui scotche les enfants. Donc, c'est un... Je disais, un produit en transformation. Ça va être un peu un alchimiste, tu vois. Tu commences avec le script. Après, tu passes au storyboard. Donc, ton histoire a déjà évolué, a changé, a balancé, a commencé à balancer différemment. Puis, après, tu passes au layout, tu passes aux différents designs. Et puis, tu fais l'anime. Après, tu fais le compo, tu fais le montage définitif, la musique, etc. Et au finish, finalement, tu peux avoir... Bien sûr, c'est assez proche des scripts. D'ailleurs, moi, je suis un réalisateur qui respecte énormément les scripts. Il y en a d'autres qui changent beaucoup. Moi, je suis très respectueux des scripts. Si tu veux, ça se transforme, ça s'affine, etc. Donc, le script en lui-même, ça ne sert à rien de demander une perfection absolue parce que c'est juste pas possible. Il va s'enrichir de toute manière. C'est juste pas possible. On fait des dessins animés, on ne fait pas des bouquins. Donc, forcément, ça va évoluer. Mais il faut que ce soit fait dans une bonne intelligence, tu vois, entre les différents corps de métier, entre les différents auteurs. C'est indispensable. Donc, voilà, c'est... Et puis, pour moi, aussi, en tant que réalisateur, c'est une garantie qu'il n'y a pas de... De toujours garder le cap, tu vois, par rapport à un scénario, par rapport à une Bible, etc. Parce que tu peux vite te retrouver vraiment, vraiment surbooké, à devoir checker énormément de choses, beaucoup de contenu. Et des fois, tu vas aller très, très vite. Parce qu'il y a un aspect industriel fort. Une fois que tu rentres en production, notamment en fabrication, d'animation, etc., c'est des centaines, des dizaines, des centaines de gens qui travaillent dessus. Et si tu as des ruptures du flux de fabrication, c'est dramatique. Ça coûte énormément d'argent. Donc, il faut en permanence s'alimenter. Et tout ce qu'on te demande de valider, il va falloir l'assumer après. Parce que ça sera là, ça sera présent. Et si tu l'as mal fait, si tu as fait une erreur, ça peut ou coûter cher s'il faut vraiment changer et que tu dises que c'est un moment de connerie. Ou bien, il faut l'assumer et tu seras un peu frustré ce qu'on ressent de tes jours. Ça sera comme ça. Merci pour ce partage de tout le chénon de fabrication. Et ces moments-là d'intelligence collective où on va travailler autour des épisodes, c'est vraiment des rooms où tout le monde s'assoit. Le lead animateur, le réel, le directeur d'écriture, etc. Et là, on fait une lecture du scénario, on met en face des images et puis s'enrichir... Alors, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, mais en plus subdivisé. On fait des grosses réunions entre auteurs, avec les storyboarders, etc. Trois fois dans l'année, on va dire. D'accord. Et puis après, toutes les semaines, moi, je me pose avec les scripts, le storyboarder, et on lit ensemble, on travaille dessus, on fait intervenir les designers toutes les semaines. Ok. Bon, super. Merci infiniment pour ce partage de ton quotidien, finalement. Tu mentionnais tout à l'heure Pierre Sisman, il y a aussi Dominique Bourse qui est associée chez Cyber Group. C'est les associés fondateurs. Et là, c'est ce que disait Dominique, que le succès du groupe passe par le développement des séries à fort potentiel d'exploitation mondiale grâce à un vivier international de talent et qui répondent aux besoins des clients diffuseurs via une interaction permanente avec eux. À quel point c'est important finalement d'être proche des diffuseurs et d'écouter ce qu'ils ont besoin de mettre dans les grilles, en fait ? Vous savez pas pour qui. Nous, on a une particularité chez Cyber, c'est qu'on est créateur, producteur, distributeur, on s'occupe des licences, etc. Donc, on couvre tout l'aspect du business, pour parler. D'autres sont que producteurs, d'autres sont que distributeurs, etc. Donc, nous, c'est vachement bien parce que du coup, tout est verticalement intégré et en tant que, pour parler de moi, mais en tant que créateur, ça m'a permis vraiment d'avoir une approche producteur et aussi distributeur dans ma façon un peu de réaliser et de créer. C'est-à-dire que j'ai pris quand même en compte les contraintes et ce que je voyais quand j'allais au Mipcom sur le stand et que j'accompagnais les vendeurs et que je voyais les retours et que je voyais le type de retour qu'ils avaient, la réaction des chaînes, etc. C'est surprenant, les premiers Mipcom, c'est une claque phénoménale. Tu ne peux pas imaginer que ça se passe comme ça. Donc, après, tu comprends un peu mieux pour qui finalement tu travailles, parce qu'on fait du B2B en tant que producteur. Ça, ça va changer, je pense, mais en tout cas, pour l'instant, on fait du B2B. Et donc, ça te permet, toi, en tant que créateur, d'avoir accès à cette vision, en fait, cette partie de la distribution, tu vois, qui est la partie business et forcément, ça influence ta façon de faire. Alors, qu'est-ce que tu as appris finalement, si tu avais une leçon à être proche de ces vendeurs ou ceux qui vont dealer les IP sur les marchés, qu'est-ce que ça t'a appris sur ta manière de réaliser ou même de co-créer ? Déjà, ça te permet de t'industrialiser en tant que créateur. Alors, ça peut être un gros mot pour certains. Moi, j'assume bien, je sais que je ne me considère pas vraiment comme un artiste, plutôt comme une sorte d'artisan qui fait des productions qui doivent se distribuer partout dans le monde, qui, si possible, doivent être exploités aussi en merchandising, en licence, etc. Donc, je ne suis pas vraiment le créateur dans son garage qui cherche à passer un message particulier. Pas du tout. Moi, je fais de la série plutôt industrielle, mais pour moi, ce n'est pas péjoratif en termes de qualité. Les grands publics. Grand public, voilà. Mais malgré tout, il y a des valeurs, il y a beaucoup de valeurs dans nos séries, il y a une super qualité, on travaille avec les meilleurs artistes. Donc, tu vois, ce n'est pas péjoratif, c'est comme dire Pixar qui fait Cars. c'est des nuls ou bien c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Tu as les meilleurs artistes. Je trouve qu'ils sont exceptionnels. Mais pourtant, Cars, c'était fait aussi pour vendre des jouets. Et pourtant, il y a les meilleurs artistes et c'est Pixar. Donc, pour moi, l'aspect mainstream, comme on dit, n'est pas péjoratif et je suis là-dedans. En tout cas, pour l'instant, je suis là-dedans. J'adore aussi le côté auteur et je suis admiratif de ce qui est fait quand je vais à Annecy. Je regarde les courts-métrages et moi, ça me fascine. Ce n'est pas mon truc. Après, c'était quoi ta question déjà ? Non, mais du coup, tu as très bien répondu. En fait, c'est que vous êtes verticalisé parce qu'il y a eu ce retour des marchés, etc. en se disant qu'il faut qu'on contrôle l'IP depuis sa création jusqu'à son exploitation. Et pour répondre à ta question parce que je suis un peu écarté, c'est le fait d'être distributeur et d'être au contact dans tous les cinq noms comme ça, le Mimcom, le Kiprin, le Cartoon Forum, etc., le MipTV, Annecy, etc. C'est d'être au contact en permanence avec le marché, le marché international et du coup, tu sondes vraiment ce que veulent les diffuseurs et les diffuseurs sont eux connectés directement à l'audience donc ils ont aussi cette science-là si tu veux, ce savoir-là. Donc à travers les diffuseurs, tu arrives finalement à comprendre ce qu'aiment l'audience à travers le monde. Donc le fait de leur parler, de prendre en compte leurs conseils, de regarder ce qu'ils font et bien tu réajustes tes développements, tu réajustes le type de création, tu vas plus vers là, plus vers là, alors tu as différents types de création, il y a différents standards et paramètres, je dirais, pour un producteur, notamment le premier c'est l'âge, donc pour quelle tranche d'âge tu vas produire. Donc les tranches d'âge, il y a preschool, voilà, upper preschool, donc c'est 5-7, un peu plus haut aussi, tu as preschool avant, voilà, puis après tu as du kids, puis maintenant l'animation s'ouvre. Adulte ? Pré-ado, c'est que ça part complètement dans un autre monde, là, c'est chouette. Là, avec les plateformes notamment, on voit des Rick et Morty qui trouvent un succès, on a pas mal de nouveaux types d'animation, avec une audience plus âgée, mais du coup... ça te permet vraiment d'être au contact du marché et puis aussi d'être au contact des gens qui font des licences. Oui. Parce que c'est aussi particulier de fabriquer une série pour des gens qui... une série à licence, tu vois, c'est pas la même chose. Comment tu définirais une série à licence ? Quand tu fais des réunions avec des Master Toys américains notamment et qu'ils font des retours créatifs quelque part sur ce que tu fais, ils sont à des années-lumières de tes considérations de storytelling, de réalisateurs ou quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est évidemment avoir de la matière pour pouvoir dériver ce que tu fais en jouet, en jeu, etc. Par exemple, dans Gigantosaurus, ils ont une sorte de quartier général, les petits dinos ont une sorte de maison et on avait fait un super design, super beau, hyper cohérent avec l'univers graphique, vraiment sympa et ça nous permettait de raconter des histoires bien, etc. Et puis, quand eux ont vu ce design, ils ont dit c'est très beau mais on ne peut rien en faire. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils m'ont expliqué on va faire des play sets à partir des lieux emblématiques et un des lieux emblématiques c'est bien sûr là où vivent tes dinos et là, il faut qu'il y ait de quoi jouer pour les gamins. Il faut qu'il y ait des pièces supplémentaires, il faut qu'il y ait des tyroliennes, des toboggans, des machins. Il faut avoir une play value comme ils disent. Et donc, la play value, tu dois le mettre dans tout. C'est un exemple très simple que je t'ai donné mais ça va assez loin même dans le scénario et puis il y a une notion de répétition aussi. C'est-à-dire que... Il faut qu'on retrouve ces lieux communs en fait. Très souvent. Donc si tu veux dans ta mise en scène, dans ta façon de storyboarder, j'essaie de pas trop emmerder. J'explique les choses en fait à mes artistes, je les appelle mes artistes, mais aux artistes je leur explique les choses, pourquoi on fait ça, etc. Ils adorent qu'on leur explique, ils comprennent super vite et souvent ils adhèrent et ils sont à fond, tu vois, donc ça c'est top. Mais j'essaie de pas trop non plus les emmerder avec ça. Donc du coup, moi souvent, au scénario, je vais relocaliser à certains endroits de l'histoire parce que je sais que là, il faut qu'on montre quand même cet endroit pour les jouets ou bien tel prop qui va être dérivé en jouets, il va falloir le revoir donc je trouve un moyen de l'insérer dans le script alors qu'il n'y est pas du tout dans le script. Tu vois, en permanence, en fait c'est ça si tu veux le boulot de Real que moi je le fais, c'est-à-dire en permanence vérifier qu'on tient le cap avec toutes les contraintes qu'on me demande de respecter. Contraintes industrielles parce qu'en fait vous avez des accords des fabricants et des distributeurs de jouets sur certaines IP et qu'ils ont eux aussi des prérogatives qui n'impactent la création. Voilà, mais qui ne sont pas du tout celles de France Télévisions ou de Disney ou des auteurs ou même de l'auteur original qui est Johnny Doodle parce que Giganto s'est adapté d'un bouquin. D'ailleurs, on va regarder vite fait ce que Giganto propose. On a une image mais on a aussi une petite vidéo. Francky veut montrer à ses amis qu'il est le dino de la situation mais les choses tournent mal lorsque Giganto se dirige vers le repère des dino. Giganto ! Gigantozo russe un 52 fois 11 minutes en CGI 2D. Alors c'est les personnages en 3D et les décors en 2D. Ah d'accord. Donc il y a une technique encore derrière un peu innovante. Alors innovante, oui quand même, tout de même et on s'est vachement appuyé sur l'expérience de Blue Spirit pour ça. En fait, si tu veux, tout part du bouquin. Moi, j'ai rencontré Johnny Doodle, j'ai vu son bouquin, déjà je suis devenu fan et de la personne parce que Johnny Doodle c'est un immense artiste, il est incroyable, il fait des choses. Moi, je l'ai vu peindre en mode digital sous mes yeux. c'est extraordinaire ce qu'il fait, c'est vraiment l'artiste. Et en plus, c'est un type hyper bien, c'est un mec bien, humble, tu vois, accessible, qui partage. Il vit où ? Il vit en Écosse. En Écosse. Ouais. Donc voilà, puis j'ai vu son bouquin et comme Johnny, il a un parcours chez Hartman, il a designé leur film avec les pirates. Oui. Et bien, il sait ce que c'est que l'anime. Donc quand il design, en fait, il design déjà vachement en volume et est prêt à être animé. et puis il a gardé dans le bouquin, il avait gardé cette petite touche un peu peinte et je me suis dit, tiens, on va essayer. On m'a posé la question après quelques semaines, comment tu vas adapter le bouquin et tout ? Et j'ai dit, c'est simple, je crois que je n'ai pas l'adapté. On va faire tel quel. On va essayer de coller au maximum à ce qu'a fait Johnny. Donc j'ai dit ça à Johnny, du coup, c'est cool. Il était content. C'est très bien. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les différents artistes et puis avec Blue Spirit qui avait cette expérience justement de 2D, 3D, fausse 2D, etc. Et grâce à leur expertise et puis à les retours artistiques, on a réussi vraiment à stiquer, comme on dit, tu vois, au design original, à l'esprit original de l'œuvre. c'est des personnages en 3D avec des textures peintes. Il y a une lumière qui est techniquement quasiment inexistante dans les scènes. Tout est fait par le shading avec des backlights, comme on dit, assez fortes, comme dans l'illustration d'origine. Et puis, les décors sont peints, donc la lumière est directement dans la peinture. Voilà. Donc, c'est un travail de balance entre la 3D et la donnée en permanence. et la mise en scène est très étypique d'une série 2D. Je n'ai pas de mouvement 3D de dingue puisque les décors sont en 2D. Donc, ça m'a permis aussi de simplifier pas mal la mise en scène et de vraiment focus sur les personnages. D'ailleurs, sur un épisode de 11 minutes, j'ai capé le nombre de plans à 150. Donc, ce qui n'est pas énorme, 150 plans sur 11 minutes. Et, tu vois, sur Zou, j'avais 170, 180 plans, 180 plans, là, la 150, ce n'est pas beaucoup. Je savais que c'est les persos qui allaient vraiment faire la dynamique du plan et allaient faire marcher la série, tu vois. tu n'auras pas l'artifice de surdécouper, de faire des champs contre champs pour faussement dynamiser, tu vois, les choses. C'est vrai, on va cadrer les persos, ils vont être longtemps à l'écran et du coup, ça va pousser leur acting au maximum. Et c'est ce qui s'est passé finalement. J'ai eu la chance d'avoir des super voix d'original à Vancouver. Il y a 4 ou 5 gamins qui sont des monstres de talent. En version anglaise. En version anglaise. En France, ils sont aussi très très forts, mais nous, on travaille sur la version anglaise. Et puis, les animateurs, ils l'ont compris tout de suite. Donc, je leur ai dit, éclatez-vous, faites-moi limite même des choses un peu slapstick et tout, allez-y, il faut du fun. et ils l'ont vraiment fait, ils l'ont compris. Je pense qu'ils ont été vachement aidés par les designs de Johnny qui sont taillés pour la comédie, taillés pour l'anime. Les voix, qui ont été très durs à retrouver d'ailleurs, mais à Vancouver qui sont exceptionnels. Et puis, le talent des animateurs chez Blue Spirit, les mecs sont vraiment éclatés. Et aujourd'hui, c'est la plus belle série que j'ai jamais fait. Giganto. C'est un succès, c'est la combien de... Quelle saison on en est ? Alors là, je prends mon produit d'une double saison, 104 épisodes d'un coup. Et on est sur Disney+, et Netflix. Et Netflix. C'est là depuis cet été. C'est assez rare finalement que Netflix diffuse également un contenu qui est disponible sur une chaîne télé classique, j'ai envie de dire. Comment vous êtes arrivé à ce deal ? Alors, c'était... En fait, ce deal a été fait à l'époque où Disney+, n'était pas encore lancé ni vraiment annoncé. Du coup, Disney nous a laissé faire ces droits-là. Et ensuite, les choses ont changé, mais le deal avec Netflix était fait. D'accord. Du coup, on se menait sur Disney+, et Netflix sur la saison 1. Par contre, la saison 2 et la saison 3, ce n'est pas la même histoire. Depuis, Disney+, on la existe, et ce ne sera que sur Disney+. Disney+, ok. Moi, je travaille avec les équipes de Disney, de France Télévisions. Je ne travaille pas avec Netflix sur cette série en tant que suivi éditorial, en tout cas. Mais est-ce que tu as un avis sur l'évolution de l'industrie par rapport à ces nouveaux streamers qui débarquent ? Il y a Disney+, qui déjà est une banque d'IP incroyable, mais il y a aussi Netflix qui se lance de plus en plus dans l'animation. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que producteur ou en tant que... dans le métier finalement de créateur de contenu d'animation ? Là, c'est un énorme big bang, en fait. Il y a beaucoup de changements en ce moment, que ce soit effectivement au niveau du paysage audiovisuel avec Disney+, qui débarque, Netflix, etc. Les chaînes nationales qui essayent de sortir leur épingle du jeu. Donc la différence, c'est que les chaînes nationales sont en ce moment, je dirais... Alors, ils font face à une concurrence, si tu veux, hallucinante, en fait. Pour l'audimat. Pour l'audimat. Voilà, ils font une... Disney, Netflix, bon, ça coûte de l'argent, les abonnements, mais c'est quand même assez accessible. Et les jeunes, aujourd'hui, font des streams tout le temps. L'aspect linéaire, ils l'ont abandonné. Donc, les chaînes classiques qui diffusent en linéaire, se battent pour ramener de l'audience devant leur programme. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'aspect technologique qui est en train d'évoluer parce que les différentes demandes, que ce soit des chaînes publiques ou privées, nationales, et les gros streamers mondiaux sont très pressantes. Donc, ils demandent des productions, des livraisons de plus en plus rapides. Donc, ça, c'est en train de changer aussi avec le temps réel qui déboule là en ce moment pour la télé. C'est incroyable. Il y a une partie de la motion capture aussi qui commence à être intéressante pour la télé. Ça ne remplace pas, j'irais, les animateurs, bien sûr, mais ça vient préparer peut-être un peu les choses différemment. Donc, on est en train de penser à des différents process qui nous permettent d'aller un peu plus vite. et puis, je pense qu'il faut vraiment les producteurs, il faut un peu, comment dire, surtout en France, on aura toujours besoin des chaînes nationales et françaises, sans France Télévisions. Sans le CNC. Sans le CNC, sans tout ça, on n'existe pas. Nous, on est vraiment dans un système qui est très différent des Américains, etc. Donc, c'est important d'offrir, de proposer à France Télévisions et de travailler avec eux pour faire des programmes super innovants et qui vont pouvoir avoir du répondant et qui auront du répondant face à des Disney+, et des Netflix qui produisent des... Avec une ambition mondiale, en fait. Mondiale, oui. Mais alors, après, les chaînes publiques ont aussi, je dirais, des sujets un peu différents à aborder, notamment sur l'aspect éducatif, des points de société, tout ça. Mais bon, on peut, on peut faire du fun aussi. Ils en font. Ils sont innovants aussi. Je sais que France Télévisions s'intéressent énormément aux productions techniquement innovantes, temps réel, tu vois, par exemple. Et puis, bien sûr, innovantes en termes de contenu aussi. Donc, oui, le paysage change. C'est difficile. Ça change en permanence. C'est une bataille de titans. C'est difficile d'avoir une prévision. C'est difficile de se dire ce qui va se passer dans les 3, 4 ans. En tout cas, ça bouge, mais ça bouge constamment. Ça bouge constamment. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Et je pense que ce qui va en résulter au niveau des producteurs et des fabricants, ça va être des nouvelles façons de fabriquer l'animation. Je pense que les process actuels sont les mêmes depuis 40 ans, un petit peu plus modernes. La dernière révolution en animation, c'était l'arrivée de la 3D. Il y a Buzz l'éclair derrière moi. Il y a eu une vraie révolution à ce moment-là. Mais pour tout le reste, c'est juste de la modernisation. Le storyboard, par exemple, avant il était sur papier, maintenant il est sur table graphique. Mais ce n'est pas une révolution. On continue à faire du storyboard comme il y a 40 ans. Donc en fait, le process de fabrication est en train de changer. Moi, j'y pense beaucoup, je consulte beaucoup, je discute beaucoup avec différents partenaires et les artistes, techniciens. Je pense que notamment, pour parler un peu technique, je pense que les étapes de storyboard et de layout sont des étapes qui demandent à être vues. Je pense qu'il y a des... Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle éventuellement qui viendra intervenir dans ce domaine ? Non, je ne pense pas. Non, je pense plus à des transformations, des fusions de métiers. Je pense, par exemple, essayer de fusionner... Alors, pour des séries 3D, je pense que ça peut être malin d'essayer de fusionner la partie layout 3D et la partie storyboard qui est en 2D à travers avec des outils de réalité virtuelle et puis toujours de dessiner un peu, mais beaucoup moins pour des choses très précises qui touchent à l'émotion. Mais il y a là, aujourd'hui, on dessine beaucoup de choses qui nous apportent plus de problèmes techniques qu'autre chose. Donc, il faut arrêter ça. Je pense qu'il y a les nouveaux outils qu'il va falloir employer pour aller plus vite, ce qui est moins de gâchis, avoir une mise en scène plus pertinente. Voilà. Ça a l'air super intéressant de voir que depuis l'intérieur de ton métier, tu arrives à identifier des endroits où il faut que ça s'améliore et qu'à terme, il y aura des innovations dans ce domaine. Ça coûte combien de faire un Gigantosaurus, en fait ? Alors, ça coûte assez cher parce que Gigantosaurus coûte cher parce qu'il y a des chansons, c'est quand tu produis pour Disney aux Etats-Unis, il y a aussi des contraintes très puissantes, comme par exemple, je te parlais des voix, tu vas travailler avec des voix union aux Etats-Unis. Oui. Et des voix union, donc c'est des voix syndiquées. Oui. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que des voix non syndiquées. OK. Et alors, c'est sûr que tu as accès à un pool de talent incroyable, c'est-à-dire que les enfants avec qui on travaille, c'est des vrais pros, ils font de la commune musicale, ils font des longs-métrages, ils font plein de trucs, mais ça coûte très cher. Donc voilà, et puis, tu as des étapes de validation aussi bien costauds, voilà. Donc, combien coûte Gigantosaurus, de mémoire, 8,5 millions ? Oui, 8,5 millions. 8,5 millions ? Oui, par saison. Par saison. Ce qui fait de l'ordre de 15 000 euros de la minute. Voilà, c'est ça. Et donc, dans 15 000 euros, j'ai inclus quoi, en fait ? Toute la partie masse salariale, quoi d'autre, en fait ? Les droits. Les droits, tout. Des droits jusqu'à la masterisation. Ok. Très bien. C'est... C'est plutôt le haut du panier, en fait. C'est une série preschool, tout de même, tu vois. Ce n'est pas une série Kids, Zorro, ça a coûté encore plus cher, Sadis Park, ça a coûté encore plus cher. Plus on monte en âge en termes d'audience, Oui, parce que tu as plus d'effets spéciaux, tu as plus de tout. dans l'écriture, ouais. Moi, même pas, parce que je pense qu'écrire pour le preschool, c'est extrêmement subtil. Peut-être même plus subtil que l'écriture Kids, des fois, voilà. C'est très contraignant. Tu as une forte responsabilité éducative et de valeur, transmission de valeur auprès des tout-petits, tu vois, sans parler de l'aspect S&P. Ça, c'est quelque chose qui est très... Qu'est-ce que tu veux dire par S&P ? C'est les standards and practice. C'est, en fait, si tu veux, quand tu envoies un script ou une animatique ou une animation à Disney, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui regardent ce que tu envoies. Sur les 40 personnes, tu en as une petite dizaine qui est sur l'aspect créatif, avec des chefs, bien sûr, et ça. Et le reste, c'est en grosse partie du S&P. Donc, ce sont des avocats, finalement. C'est des gens, des juristes qui vérifient que rien dans ton scénario, dans ton animatique ne peut, je dirais, mettre en danger, bien sûr, déjà, l'audience. Tu vois, par exemple, si ton petit personnage te fait courir, traverser la rue sans regarder, etc., bon, là, on peut avoir répétition dans la vie réelle, donc mettre mis en danger de la vie d'un vrai enfant qu'il aurait vu dans ta série sur Disney Channel. Et du coup, il pourrait avoir des soucis, tu vois, en plus d'avoir un accident gravissime, il pourrait avoir des problèmes juridiques. Donc, c'est des milliers de choses qui, c'est dans l'approche sociale des personnages, la sociabilité entre eux, l'aspect hygiène aussi, quand tu dois faire intervenir de la nourriture, l'aspect sécuritaire, sécuritaire, tu vois, bien sûr. Autant sur Giganto, j'ai une forme de liberté parce que j'ai des petits dinos dans la jungle et tout, même s'il y a pas mal de pièges, bon, je commence à avoir pas mal d'expériences. Autant sur Zoo, ça a été énorme parce que Zoo, c'est un zèbre, mais il vit comme un petit humain avec des... il traverse la route, il fait plein de trucs, il va à la plage, quand tu commences à rapprocher tes personnages de l'eau, tout le monde se met à trembler là parce qu'il y a tellement de fontaines, mais même d'une fontaine. c'est-à-dire que c'est... Tout de suite, c'est gestion des risques ou quoi ? Gestion des risques ou par exemple, si tu as une séquence qui commence par Kitchen Day, tu sais que là, il va falloir que tu fasses très très vigilant parce que ton personnage va être dans une cuisine et ton personnage, il est censé avoir 5 ans. Donc, accidents domestiques, les histoires d'hygiène, tout ça. Donc, c'est vraiment un coup à prendre. Tu as une liste d'interdits pas possible, mais le problème, c'est que ces interdits, si tu veux, s'adaptent en fonction des contextes. Donc, tu es vraiment obligé de réfléchir en permanence. Et de toute façon... Et surtout, tu ne peux rien faire contre ça. Autant tu peux négocier éventuellement sur un point artistique. Tu peux négocier, convaincre, etc. Sur un point S&P, c'est non négociable. À l'américaine, d'ailleurs. Tu n'as pas le choix, il faut le faire. Et si tout le monde passe à côté parce que ça ne peut pas arriver et que c'est vu que très tardivement dans la chaîne de production, ce qui est un vrai problème parce que du coup, tu perds de l'argent, tu vas démonter ce que tu as fabriqué, etc. Tant pis. C'est un peu impérium. Donc, quand tu fais du preschool mainstream pour des compagnies comme Disney, mais d'autres, Turner, Netflix, c'est pareil, France Télévisions, c'est le S&P, il faut bien le gérer. Merci pour cette précision. Finalement, on ne peut pas le voir tant qu'on n'est pas de l'autre côté. C'est pour cette raison aussi que vous avez ouvert un bureau en 2017 à Los Angeles, c'est être prêt de ses prérogatives marchés américains près de Disney, près de Netflix et des autres streamers. Oui, c'est pour développer le marché nord-américain et la Chine aussi parce qu'ils sont en charge partiellement de la Chine. Oui, c'était pour nous aider à distribuer nos productions sur le marché américain mais aussi à créer et développer avec vraiment, je dirais, une culture américaine de souche. Donc, tous les gens qui sont au bureau américain sont tous américains. D'accord. Il y a une touche de compagnie américaine, etc. On n'a pas envoyé une bande de français aux US. Donc, on voulait vraiment travailler avec des gens de culture américaine et voilà, on est vraiment sur le choc des cultures justement. Même si tu es habitué, moi je suis parisien, je suis latin, je suis français. Donc, encore aujourd'hui, des fois, je suis surpris de réactions ou d'idées qui me paraissent dingues mais bon, tu acceptes. Puis pareil, ils sont choqués par nous aussi. Donc, tout ça, c'est du compromis et ce compromis au finish, c'est l'acceptation des uns et des autres des différentes cultures, des points de vue, te permet de faire du mainstream parce que c'est comme ça que tu arrives à faire du mainstream. C'est en faisant du compromis, en acceptant les contraintes des différentes cultures. Il n'y a pas que la France et les Etats-Unis parce que vu qu'on intègre la distribution, on a accès à toutes les autres cultures, aux gens qui sont en Chine, au Moyen-Orient, au nord de l'Europe. Rien qu'en Europe, il y a des différences culturelles qui sont énormes. Et donc, justement, le fait d'être au contact des marchés, des diffuseurs et d'être au contact de la distribution qui, eux aussi, moi, je leur ouvre le studio. Le studio est ouvert aux gens de la distribution. Je leur ai dit de venir voir très, très tôt les animatiques, tout ça, quand ils me disent « Ah, mais ça, ça ne passera jamais en Suède ou ça, ça ne passera pas en Allemagne » ou ce genre de truc. Pour adapter un peu à chaque fois l'oeuvre. Vous essayez de l'adapter à chaque fois ou vous faites un seul épisode et puis... Non, on fait un seul. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné à l'origine de la fabrication de la série, au moment des scripts, des storyboards, et bien justement, ils te disent, ils t'aident à faire en sorte que ta série soit acceptée partout. Parce que ça peut être idiot d'avoir développé un personnage ou n'importe quoi qui t'empêche de vendre en Suède, par exemple. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'il y a vraiment rien qu'en Europe, des problèmes culturels énormes. Donc, quand je te disais, le boulot de Réal, en fait, c'est un peu ça. En tout cas, chez Cyber, et moi, c'est la façon dont je le vis, c'est de prendre en compte toutes ces sciences, un peu, tous ces savoir-faire, tous ces métiers, et de fusionner ça, de balancer ça, de fusionner ça dans la série, de faire en sorte que les artistes continuent à s'éclater dans ce qu'ils font, qu'ils ne se prennent pas trop la tête avec tout ça, même si je leur explique. Mais bon. Et puis, au finish, qu'on sorte une production qui est effectivement diffusable partout, que n'importe qui puisse aimer. Et qu'on puisse aussi vendre des jouets derrière, parce que c'est exactement ce qui se passe avec Gigantosaurus, justement. même des jeux sur Nintendo. Je crois qu'on a une publicité d'un produit Gigantosaurus, mais effectivement, c'est à l'américaine. C'est quoi ? Excellent. Donc, à chaque fois qu'une famille achète des jouets Gigantosaurus pour ses enfants, est-ce que Cyber Group reçoit de l'argent, en fait ? Des royalties ? Bien sûr. Certaines formes ? Oui, alors il y a Cyber, mais il y a aussi l'auteur, etc. Alors, c'est comme pour la distribution, la production, c'est-à-dire que tu as un investissement tout de même, c'est un peu, tu as un investissement pour fabriquer des jouets, tu veux faire des moules, développer, etc. Donc, il y a de la R&D aussi. Il y a de la R&D, il y a des designers, des créateurs à payer de leur côté, ça ne sort pas comme ça. Donc, ils ont pas mal de frais. En plus, ils te donnent un minimum de garantie, souvent au début, qui permet, toi, notamment de produire, parce que tu as besoin de financer ta série. Et une fois qu'eux ont recoupé tous leurs coûts de fonctionnement et les coûts d'investissement, eh bien là, tu as un partage des recettes et puis c'est un pourcentage en fonction des accords qui sont faits. Donc, à chaque jouet, il y a une chaîne assez longue entre le fabricant, l'auteur, le producteur, le distributeur, parce que là, on est sur Walmart et Target aux Etats-Unis. Donc, eux prennent aussi de l'argent sur chaque monde. Donc, c'est un gâteau qui se partage et tu reçois un pourcentage. Ok. Et vous avez produit à l'époque Gigantosaurus avec Netflix impliqué dedans ? Non. Non, d'accord. Non. Parce que pour Netflix, ceux qui aujourd'hui acquièrent les droits en bloc, en fait, je me posais la question dans l'animation, est-ce qu'ils acquièrent aussi les droits sur le merchandising ? Tu perds tout. Ouais, tu perds... Alors déjà, Netflix, de ce que je sais, c'est pas idéal pour faire du merchandising. C'est vraiment pas idéal parce qu'en animation, ils sont déjà pas trop dans... Ils développent pas de multiples saisons très facilement. Oui. Et puis, c'est pas de la plateforme idéale pour faire du merchandising. Et puis, en plus de ça, effectivement, un producteur perd ses droits. Oui, c'est ça. En fait, il les revoit pas, quoi. Non. Tu fabriques pour eux. Et ça, c'est une grosse bataille que mènent le gouvernement français et l'Europe au sens plus large sur faire reconnaître les droits des producteurs auprès des streamers dans le calcul, en fait, de l'exploitation. Ouais, je sais pas s'ils rentrent dans ce point-là en particulier. C'est un peu plus l'affaire des... Quotas de production ? Par contre, ça, oui. Voilà. Ça, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as Netflix ou Disney+, qui débarquent en Europe. ils peuvent pas inonder et concurrencer directement France Télévisions, TF1, M6, etc., plus La Rai, en Italie, enfin, toutes ces chaînes européennes avec des produits, bon, américains ou pas, c'est pas le sujet, tu vois, mais avec leurs propres produits sans contraintes alors que France Télévisions, TF1, M6, toutes les autres chaînes ont des véritables contraintes. Donc, il faut que les règles soient un peu les mêmes et c'est normal. Donc là, c'est les autorités européennes et nationales qui travaillent là-dessus. à fond. Et puis, il y a aussi l'histoire de droits d'auteur parce que diffuser les droits d'auteur qui sont issus d'une diffusion sur France Télévisions, TF1, n'ont rien à voir avec ceux qui sont sur Disney+, Netflix ou les plateformes de streaming, même française, d'ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet dessus, c'est assez complexe. Ça touche aux droits d'auteur, aux tas d'œuvres françaises et ça vaut le coup de se battre et effectivement. Donc, affaire à suivre sur ça. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça fait presque 40 minutes, je crois qu'on discute. Ça passe vite. Merci infiniment, Olivier. Je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec toi. C'était super intéressant. On a balayé pas mal de sujets, de la réalisation, la gestion d'équipe, les deals business, toi un peu, comment tu vois ton rôle au sein de cette industrie. Donc, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je te souhaite une excellente continuation pour tous les projets à venir. Merci beaucoup. Et merci aux éditeurs d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et à vous abonner pour rester informé de la sortie du prochain épisode d'Anima Show. Au revoir et merci.